A Budapest, j'ai récemment fait la connaissance d'un charmant confrère, un écrivain polonais. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Son compatriote, un dénommé Zatourek, s'est rendu l'année dernière à Berlin. Voyageur modeste, il se chercha avant tout une pension polonaise afin de se sentir chez lui le soir. Pendant le jour où il parcourait la ville, seul, il sillonnait les musées et toute cette étrangeté dont la magie n'était nullement diminuée, mais plutôt augmentée par le fait qu'il ne connaissait pas un traître mot d'allemand. Il était simplement condamné au primitif commerce de Robinson et de Vendredi. Pour déjeuner, il choisit une petite taverne sympathique. De l'autre côté de la table, à deux couverts, un Allemand d'âge mûr et au visage avenant lui faisait face. Ils mangeèrent en silence. L'Allemand acheva une minute avant lui, se leva, inclina légèrement la tête et dit « Mahlzeit ». Notre polonaise se leva également. Si quelqu'un était aussi courtois dans un restaurant public, il ne devait pas être en reste. « Zatourek se présenta-t-il à son tour ? » Le lendemain, à la même table, il retrouva l'Allemand. Il prit gentiment leur repas. Une minute avant lui, l'Allemand de nouveau se leva, inclina la tête et dit « Mahlzeit ». Zatourek, un peu étonné, « Tiens, tiens, cet Allemand a-t-il déjà oublié que nous nous sommes présentés hier ? » À moins que ce ne soit la coutume ici d'avoir à se présenter à chaque occasion. À tout hasard, il s'y conforma, se leva de nouveau et réitéra « Zatourek ». Cette même scène, s'étant renouvelée pour la troisième fois le soir venu à la pension parmi ses compatriotes, il amena sur le tapis cette étrange habitude allemande et leur demanda si, d'après eux, M. Mahlzeit devait être considéré comme un Allemand ordinaire et banal ou alors comme un excentrique. Ils rirent un bon coup à ses dépens, bien sûr, avant d'éclairer sa lanterne. « Mahlzeit » n'était pas un nom, mais un mot de politesse comme « bonjour » ou « bonsoir ». L'Allemand lui souhaitait tout simplement un bon appétit. À notre Polonais, eut très honte de son ignorance, il rougit à l'idée de ce que pouvait penser de lui, cet Allemand de culture indubitablement européenne. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, il se présenta tôt au restaurant. L'Allemand était déjà assis à sa place, excité. Notre Polonais avala rapidement son déjeuner, rivalisant délibérément avec l'Allemand. Il réussit à terminer deux minutes avant lui. Alors, il se leva, inclina la tête et déclara victorieusement, impérieusement et aristocratiquement « Mahlzeit ». L'Allemand rosit tout à la joie, visiblement, de découvrir que ce Polonais fut un homme si raffiné qu'après un si court laps de temps, il l'honora en lui retournant la politesse usuelle dans la langue de son pays. Et un Européen qui se respecte, il voulut manifester sa connaissance des règles de la courtoisie internationale. Il se leva, s'inclina et, dans une prononciation acceptable, répéta avec un sourire le mot bien appris sa turek.